Soir de sommet, soir de finale, soir de sacre, soir de consécration. Nantes-PG, le tenant du titre de la compétition face aux champions de France. Les deux meilleures équipes de la saison, les deux meilleures attaques de l'équipe Moly, Star League face à face. Des retrouvailles bouillantes, deux semaines après la victoire du H en championnat. En septembre prochain, son premier contrat pro, pensionnaire du centre de formation et le premier but inscrit dans cette finale. Fitch pas concentré, mais ce n'était pas le cas finalement. Allons perdus et l'opportunité sur une difficulté de repli. Et Emmerick Min en profite, le départ idéal de la part du HBC Nantes pour jouer les coups à fond. Elohim Prandi au-dessus, d'entamer du mieux possible ce genre de match. C'est final avec quatre vides de l'essai et la bonne lecture d'Ivan Pesic pour le moment. Stence avec Elohim Prandi dans l'intervalle. Et pas de coup de sifflet. Déo Menard qui doit sortir. Oui, la faute, la vitesse, l'explosivité. Demmerick Min risqué. Et Nantes de nouveau à égalité numérique. Voilà le ballon jusqu'à Ferran Solé, ça passe pour l'Espagnol. Et nous, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez ? Le début du match, ça n'a finalement pas de grande importance. Aujourd'hui, en tout cas, puisque les Parisiens sont complètement revenus. Du H, les Parisiens qui sont déjà repartis avec Pelleka qui essaie de passer entre deux. Ce n'est pas facile, il a envoyé bouler Jorge Makeda. Demmerick Min. Jérémy Toto qui demandait à faire le changement. Derrière la parade terrible de Yannick Green. Où est-il chez vous ? C'est-à-dire que si on changeait les pneus des Formule 1, avec un manque d'intensité, beaucoup d'imprécision, mais intéressant également, avec Makeda. Le bulldozer, le coup de fou ! C'est bien fait ! Oh, super ! Pour Alexandre Cavalcanti. L'inspiration géniale de Jorge Makeda et le temps mort. La transition cette fois pour les Parisiens avec les petits pas. Et la réponse de Thibaut Brie avec Makeda qui lance Théo Avelange de mouche ! Sur le tir croisé, voilà commandante. reprend ses distances avec le Paris Saint-Germain. Écoutez, la belle finition. Vraiment beaucoup de concentration Théo Avelange de mouche, mais il faut remonter en amont cette défense de Thibaut Brie. Cavalcanti de la bretèche. Julien Boss ! Oh la cartouche de Julien Boss ! 14-8 ! Une finale à sens unique ! Ça peut aller vite dans tous les deux sens, il est magnifique ce tir. Avec... Oh la passe cachée ! Oh la passe remarquable ! Extraordinaire ! Le Julien Boss pour Théo Bonnard ! Le jeu passif en tout cas signifié la difficulté à Damakrita ! Superbe entrée de la bretèche avec Cavalcanti et Julien Boss. La liberté pour Grégory Cogent de disposer de l'ensemble de son effectif. Cavalcanti qui échappe à Luka Karabatic ! Avec de la réussite ! Et encore ! Un Cavalcanti ! Mouvement, le duel, le premier départ remporté. Le deuxième oui, bien vu de la part de Jakob Holm. Il en restera une dernière ! 20 secondes, un peu moins pour les Nantais. Et surtout, ne pas rendre le ballon pour les Nantais aux Parisiens, ça devrait être fait. Ça ne sera pas le cas ! Le ballon ! Cavalcanti ! Avec Cavalcanti ! L'un des enfants de cette première période à sens unique ! Exactement d'expliquer ça à Léo Plantin, qui devait lui prendre la décision de se lever. Et derrière, Thibaut Brié, Nikola Karabatic et Kentre Bintenessen autour de Luke Steins. Le premier ballon, le décalage pour Léo Plantin ! La bonne finition de Léo Plantin. Assez utile également de mettre des joueurs qui sont les spécialistes à leur poste. Appelez-vous la composition au début de partie, où Raul Gonzalez, clairement, a privilégié les joueurs qui étaient bien ces dernières semaines, en tout cas en état physique, de jouer. Ils étaient inspirés, ils étaient efficaces, les Nantais. Et ils le sont encore ! Avec Emry Kmin, pris, poussé, repoussé, chassé ! Il prend 10 sur le terrain. Kulasi Pesic venait à récupérer le ballon, et ils vont passer par un relais ! A Blanche de Mouche ! 25e but Nantais ! Cette caractéristique, cette défense de chien François-Xavier, qui va tellement bien à ces Nantais-là ! Et lorsque ce ne sont pas les défenseurs, c'est Ivan Pesic pour ce 12e arrêt ! C'est le docteur Boxolet, qui s'est levé et qui s'est adressé à Patrice Hanonné ! Le voilà le plus 10 ! Le voilà le plus 10 en faveur de Nantes à la 41e minute ! L'œuvre d'Emry Kmin ! Regardez le jeu sans ballon ! Et ensuite, le premier pas, il fait la différence ! Aucune fermeture de Tenessen ! Tentative de tir par en dessous ! Oh le contre ! Incroyable la défense ! Omniprésente ! Et les lacunes se font criantes désormais ! Côté Paris Saint-Germain, avec des tirs forcés ! Avec l'incapacité de trouver la moindre solution ! Si on avait souligné François-Xavier, cette semaine, l'un des plus petits, Toto ! De nombre de buts inscrits ! Rien à voir avec Jérémy ! De nombre de buts inscrits par les Parisiens face à Saison Rennes ! Regardez ça ! Regardez ça ! 16 buts, simplement inscrits après 44 minutes ! Attention, Pellec a touché sur la fin du geste de... Et il subit l'action, il subit l'action sur la fin du geste de Cavalcanti, me semble-t-il ! A cette défaite qui est en train de se dessiner de manière plus évidente ! Il y avait en plus des blessés ! A toute allure ! A toute allure ! Ça va trop vite ! Une déferlante ! Sur Elohim Prandi, avec Andreas Palica qui faisait des miracles ! Paris va peut-être être sacré champion, on espère évidemment ! Paris aille au Final Four ! En tout cas, Paris, a priori, ne remportera pas la Coupe de France ce soir ! Enfin un but pour le PSG, on espère également que Nantes aille au Final Four ! L'autre Final Four et puis Montpellier face à... Avec la blessure de Dominique Maté, avec Johan Jibbelin, version slalom géant ! Deuxième but consécutif pour les Parisiens ! Par les Nantais ! Elle n'a rien à voir avec celle perdue justement par le PSG ! Et voilà ! Le Calice jusqu'à la Lille ! Ça, ça ne va pas plaire à Grégory Cogent, très exigeant ! Et Jibbelin, c'est bien ! Ce que montre Jibbelin, le deuxième but pour lui, qui a tellement, tellement, tellement passé de temps à l'écart de l'équipe pour se soigner ! Dans une finale pour le HBC Nantes face à Paris, et de quelle manière ! Il est au plantain, et la zone... Oh incroyable ! Incroyable ! La tête à l'envers, la tête dans le seau, au fond du sac ! Noyer, toucher, couler, les Parisiens ! Le ballon qui brûle les mains des Nantais, avec de la bretèche ! En mouvement, Julien Boss, la fin de tir ! Julien Boss ! Ça doit lui rappeler des souvenirs, quand même une course de France, lui, il en a vu passer ! Parce qu'il était Montpellierain, le but de Sadou Amtanzi ! La télé, ce ne sera pas la honte, mais pour accompagner les Nantes face aux berlinois pour se qualifier pour le Final Four ! Mais avant cela, c'est un moment d'histoire, qui est en train de vivre le HBC Nantes ! Seul Nîmes, entre 85 et 86, Vénitieux, en 91 et 92, Montpellier, de 99 à 2006, et le Paris Saint-Germain, en 2021 et 2022, ont remporté deux fois d'affilée ! La Coupe de France, le HBC Nantes, vient ajouter son nom à cette liste incroyable ! Non, le triomphe du Paris Saint-Germain, victoire sans commune mesure, une rousse, une fessée, une leçon de handball, le succès et le rêve éveillé des Nantes !